De nombreuses stars ont fait le déplacement pour faire le show aux côtés des candidats de la Star Academy au fil des ans. Lors de son passage dans cet avou, Nico Saliagas a indiqué qu'une seule personnalité l'avait réellement impressionné depuis le début de l'émission. Après avoir fait ses preuves dans l'émission Union Libre, animée par Christine Bravo, Nico Saliagas a été choisi par Étienne Moujotte, alors vice-président du groupe TF1, décédé en octobre 2021, pour présenter la Star Academy. Le principe est simple, une dizaine de participants sont sélectionnés pour séjourner pendant plusieurs mois dans le château de Damarille et Lise pour suivre des cours de chant, de danse, de théâtre, de sport et d'expression scénique. Chaque samedi, les élèves montent en compagnie d'artistes français et internationaux sur la scène à l'occasion d'imprimants directs. Florent Pagny, Elton John, Ray Charles, Marc Lavoine, Tina Turner, Maria Carey ou encore Britney Spears comptent parmi les stars qui sont passées sur le plateau de l'émission depuis ses débuts en octobre 2001. Mais seule l'une d'entre elles a véritablement bluffé Nico Saliagas. Nico Saliagas, cette artiste américaine qui lui avait coupé le souffle sur la scène de la Star Academy alors qu'il était invité sur le plateau de CETAVOU ce vendredi 10 mars, Nico Saliagas a dévoilé le nom de l'artiste qu'il avait le plus impressionné depuis le début de la Star Academy. Et ce n'est pas Beyoncé ou Rihanna. L'animateur franco-grec a indiqué que c'était Tina Turner qui lui en avait mis plein la vue lors de sa venue dans l'émission. La classe absolue. Elle arrive à l'heure des répètes, et elle donne tout pendant les répètes comme si c'était un spectacle en direct. Elle mouille, tout, a-t-il indiqué. Une petite remarque qui n'a pas échappé aux oreilles d'Anne-Elisabeth Lemoyne. Elle mouille la chemise, tout, la totale. Et tout est précis, le doigt, comment on va se toucher, etc. Il y a une générosité absolue. Une femme extraordinaire, une leçon de spectacle. Et elle refait pareil après, a ajouté celui qui sera de retour pour une nouvelle saison de la Star Academy. La Star Academy revient pour une nouvelle édition. Nikos Aliaga s'assurera de nouveau l'animation de la Star Academy. Après le succès de la dernière édition de l'émission il y a quelques mois, TF1 a officiellement annoncé le retour du télécrochet lors d'une coupure pub de Koh-Lanta. La Star Academy revient pour une nouvelle saison et le casting est ouvert. Si vous aussi, comme Anisha, Enola, Léa ou Louis, vous souhaitez réaliser vos rêves en poussant les portes du mythique château, inscrivez-vous, pouvez-on lire sur le compte Twitter de la chaîne. Cette fois, le programme devrait durer 10 à 12 semaines. De ce fait, les participants passeront Noël et le nouvel an au château de Damarille-Elis. Article écrit en collaboration avec 6 médias à lire Aussi ça aurait pu être pire, la drôle de réaction de la mère de Nikos Aliaga, après sa chute sur le plateau de Star Academy. D'accord. 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 D'accord.